Et de magie et de mystère, la coupe dans laquelle le Christ a bu est-elle réelle ? Est-ce un mythe ? Du roi Arthur au Da Vinci Code, la quête du Graal continue à enflammer l'imagination des hommes. La légende nous entraîne vers l'une des quêtes les plus populaires du Moyen-Âge. Le Saint Graal, infiniment désiré, éternellement insaisissable, cet objet légendaire a su garder intact jusqu'à aujourd'hui sa part de secret et de mystère. Depuis près de huit siècles, les conteurs ont enchanté leur public en narrant les exploits de ceux qui se sont lancés dans la quête du Graal. Du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, jusqu'à récemment un célèbre archéologue nommé Indiana Jones. A quoi ressemble le Saint Graal ? Est-ce une relique authentique ? Un trésor perdu que personne n'a découvert ? Ou bien est-ce un mythe né de l'imagination médiévale ? Et en quoi cette quête sans fin fascine-t-elle la civilisation occidentale depuis plus de 800 ans ? La magie du Saint Graal repose sur quelque chose que l'on ne peut posséder. C'est quelque chose d'inatteignable, quelque chose qui est suspendu, disons, au-delà de l'existence. C'est ce côté inaccessible qui le rend tellement attractif. Ça fait partie de notre folie. Ça fait aussi partie du mystère qui couvre en chaque être humain. Nous ne sommes jamais satisfaits. Il y a toujours au plus profond de nous quelque chose qui nous intrigue. Mais sommes-nous en mesure de définir ce qu'est le Saint Graal ? Cet objet incarne le plus grand mystère du millénaire. Mais l'ironie, c'est que personne ne sait très bien ce que c'est. On l'a identifié à tout un tas de choses. Une pierre magique tombée du paradis. Ou à un secret stupéfiant sur les racines du christianisme. Que l'on peut découvrir dans le best-seller, le Da Vinci Code. Mais la version la plus populaire de tous les temps reste l'interprétation suivante. Le Saint Graal serait le calice dans lequel ont bu Jésus et ses apôtres. Les dernières heures qui ont précédé son arrestation, son procès et sa crucifixion. A la fin du repas, il prit la coupe et dit, Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle qui sera versée pour vous. Ce bref passage dans l'évangile de Luc, ainsi que des descriptions similaires dans les évangiles de Marc et de Matthieu, sont les seules mentions de la coupe du Christ dans la Bible. Mais aucune ne se réfère à ce calice comme étant le Saint Graal. Il faudra attendre plus de mille ans après la dernière scène pour qu'apparaisse pour la première fois dans un livre le terme Graal. L'auteur est un poète français qui s'appelait Chrétien de Troyes. Un de ses récits épiques portait comme titre le conte du Graal. En toute conscience, il savait qu'il écrivait une fiction. Il présentait son récit comme un conte. Mais même si cette histoire est une légende inventée de toutes pièces, elle comporte néanmoins des vérités essentielles. Graal est un terme médiéval de vieux français. Au départ, il n'y avait rien de mystérieux quant à sa signification. Un Graal était un plat assez large qu'on utilisait lors des repas et qui ressemblait à une sorte de saladier que l'on se passait à table pour se nourrir. Voilà ce que ce mot signifiait. Le mot Graal, en soi, n'avait absolument rien de mystérieux à l'époque. Le mot Graal n'avait rien de mystérieux en soi. Mais le récit de Chrétien de Troyes sur la vie de Perceval, un jeune homme naïf enrôlé dans une quête épique, s'achève sur un mystère bouleversant au cœur de quoi on trouve, le Saint Graal. Au début de ce conte, le jeune Perceval vit au fond d'une forêt avec sa mère. Et la raison pour laquelle ils vivent dans cette forêt, c'est que son père et ses frères chevaliers eux-mêmes ont été tués par d'autres chevaliers. La mère de Perceval a déménagé au cœur de cette forêt pour empêcher son dernier fils de devenir chevalier à son tour. Mais comme vous le savez peut-être, un beau jour, des chevaliers traversent la forêt, Perceval les voit, et il est immédiatement conquis par le désir de devenir chevalier à son tour. Il s'en va pour devenir chevalier, et il va vivre un certain nombre d'aventures. Il est toujours très naïf, voire stupide, mais il apprend à grandir au fil de ses quêtes. Il va rencontrer un homme qui va lui donner de très précieux conseils, ou qu'il prend comme tel en tout cas, sur la façon dont doit se comporter un vrai chevalier avec autrui. Être poète, courtois, est plutôt réservé. Il ne doit en aucun cas poser de questions. Questionner les autres, c'est très impoli. Est-ce bien là ce que Perceval devait comprendre ? Ne jamais poser de questions ? Par la suite, Perceval voyage, et en cherchant un abri pour la nuit, découvre un mystérieux palais caché dans une profonde vallée. C'est ici que Chrétien de Troyes fait pour la première fois référence à ce qui va hanter notre mémoire, la confrontation dramatique d'un être humain face au Saint Graal. L'homme qui l'accueille est blessé. On l'appelle le roi pêcheur, ou le roi du Graal. Il est allongé sur un lit magnifique, dans une très belle salle à manger. Il souhaite la bienvenue à Perceval, et alors qu'il converse, une mystérieuse procession se déroule dans la pièce. Un valet tenant une lance resplendissante s'avança. À la pointe du fer de la lance, perlait une goutte de sang, et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte vermeille. Puis vint une belle jeune fille, richement parée. Elle portait un Graal d'or pur, orné de pierres précieuses. À son entrée, il vint alors une si grande clarté que les chandelles perdirent la leur, comme les étoiles quand le soleil ou la lune se lèvent. Et tout ce qui ressort de cette scène, c'est l'image d'une jeune personne, innocente, très naïve, qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle, et qui se retient de questionner son hôte à ce propos. Tout dans cette scène est fait pour que le lecteur se questionne sur ce mystère. Si l'on s'en tient au texte, Perceval se retire ensuite dans sa chambre à coucher, résolu à interroger son hôte le lendemain matin sur le sens de cette procession énigmatique. Mais quand il se réveille, à son grand étonnement, le château est désert. Il est trop tard pour poser des questions sur le Saint Graal. Perceval fait pénitence pendant cinq années à cause de cela, et ce faisant finit par comprendre qu'il aurait dû demander qui le Graal sert-il. Il est possible qu'il soit retourné jusqu'au château du Graal, mais nous n'en savons rien, car Chrétien de Troyes n'a pas achevé la rédaction de cette histoire. Pourquoi Chrétien de Troyes n'a-t-il pas achevé le conte du Graal ? Cela reste un mystère. Mais Chrétien de Troyes nous laisse un mystère bien plus grand encore, la signification de ce Graal inaccessible. « Mangez ceci et mon corps qui sera livré pour vous. » Le Graal de Chrétien de Troyes semble être associé à l'un des rites les plus tenaces du christianisme, la communion. A l'époque de Chrétien de Troyes comme à la nôtre, le rituel de la communion rappelle le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et l'espoir qu'il donne aux croyants. La communion est un carrefour entre le monde physique et le monde spirituel. Dans l'histoire de Perceval, je crois qu'en réalité, Chrétien de Troyes nous offre de manière un peu détournée une critique acerbe de la chevalerie. Il met l'accent sur les dangers que révèle une existence laïque bâtie uniquement sur l'action guerrière qui délaisse une certaine morale et ne porte pas assez attention aux choses spirituelles de ce monde. Les mystères du monde matériel opposés au mystère du monde spirituel et le mystère du Graal pour lui-même envoûtent les lecteurs du Moyen-Âge après que Chrétien de Troyes ait trouvé la mort en 1190. Son récit laissé inachevé captivait d'autant plus ses contemporains parce qu'ils n'avaient pas de fin. Il n'y a rien de mieux qu'une histoire inachevée pour faire travailler l'imagination des gens. Immédiatement, plusieurs autres poètes de cette période se sont littéralement emparés de ce conte et en ont imaginé une fin chaque fois différente. En ce temps-là, une histoire guidée par une telle imagination ne pouvait que faire des émules qui allaient la transformer en fonction de leur propre sensibilité pour eux-mêmes. Et c'est ainsi que le Saint Graal était sur le point de ressusciter, muni d'une toute nouvelle identité et d'un passé très élaboré. Les conteurs du Moyen-Âge ont poussé un grand nombre de gens jusqu'à notre époque à se demander si le Graal ne se trouverait pas quelque part dans les collines de la verte Angleterre. se pourrait-il qu'ils traînent au fond d'un vieux puits comme celui-ci. A l'aube du XIIIe siècle, le récit inachevé d'un poète français captivait le monde médiéval comme aucun autre auparavant. Le conte du Graal de Chrétien de Troyes était une œuvre de fiction. Mais son thème central, la quête de la connaissance par et pour l'humanité, était cousue de vérités profondes qui résonnaient dans les pensées de ses lecteurs. Pour de nombreux auteurs médiévaux, ce récit inachevé était reçu comme un défi sans égal pour l'imagination. Et ils usèrent leurs plumes pour lui trouver une fin. Ces écrivains, connus aujourd'hui comme les Continuateurs, ont embelli la version originale avec des interprétations qui redéfinissent le Saint Graal et intensifient sa mystique. On connaît cinq Continuateurs en l'espace de 30 ans. Quand on observe la lenteur à laquelle vont les choses à l'époque médiévale, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tout le monde semblait être intrigué par cette histoire. Autour de l'année 1200, le Graal est cité dans un prélude au récit original qui trace son origine à l'époque de Jésus-Christ. Ce texte a été écrit par un auteur français, Robert de Boron. Les érudits s'accordent sur le fait que ce texte, comme celui de Chrétien de Troyes, est une fiction. Mais dans le récit écrit par de Boron, le Graal a subi une transformation cruciale. décrit comme un large plat dans la version originale, le Graal devient avec de Boron un nouvel objet sacré, le calice de Jésus-Christ. De Boron nous présente un récit dont le personnage principal est incarné par Joseph d'Arimassie. C'est à cet aristocrate que selon le Nouveau Testament, le corps de Jésus-Christ fut confié après son exécution. Quand il enlève le corps de Jésus de la croix, il utilise ce plat pour recueillir le sang du Christ afin de le conserver et d'en faire une précieuse relique. Il fut également jeté en prison pour être un chrétien, l'un des suivants du Christ. Et le Christ le visita en prison et le libéra. Et il lui dit ce qu'il devait faire du Graal en sa possession, réunir rapidement quelques fidèles, des gens de confiance et partir par la mer loin vers l'ouest. De Boron décrit précisément comment Joseph d'Arimassie accomplit sa mission en voyageant de la Terre Sainte jusqu'à une lointaine et mystérieuse destination, la vallée d'Avalone. Où se trouve-t-elle ? De Boron ne l'a pas spécifié. Mais près d'un siècle après qu'il ait écrit son récit, une tradition veut que cette vallée se trouve nulle part ailleurs qu'ici, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre, près du village de Glastonbury. Joseph d'Arimassie peut reposer sur un fond de vérité. Dans cette histoire, il y a un passage où il est écrit que, après avoir accosté, Joseph d'Arimassie s'appuyait sur un bâton pour marcher. Il est dit qu'il planta le bâton dans la terre et que le bâton fleurit comme un arbre miraculeux. Cet arbre était une aubépine et ressemblait aux aubépines que l'on voit en Angleterre qui fleurissent au début du printemps. Mais cet arbre-ci avait le don de fleurir également à Noël en fin d'année. L'arbre originel fut coupé il y a plusieurs siècles mais il y eut des descendants et celui-ci, cet arbre qu'on voit là sur cette colline est en fait un descendant de l'arbre originel. Et les seules aubépines qui ont la particularité de fleurir à Noël en dehors de celle-ci se trouvent en Palestine, en Terre Sainte et en Syrie dont Joseph est supposé être originaire. Pouvons-nous voir dans l'existence de cet arbre une preuve que le récit écrit par de Boron n'est pas une fiction mais bien de l'histoire que Joseph d'Arimacy s'est réellement aventuré au cœur de ces collines ? Certains enthousiastes n'en démordraient pour rien au monde. Mais une autre version plus terre-à-terre peut-être indique que cette aubépine fut en réalité ramenée de la Terre Sainte par un pèlerin au Moyen-Âge. Mais les légendes ont la vie dure à Glastonbury et la plus tenace indique que le gardien du Graal Joseph d'Arimacy aurait fait bâtir la première église chrétienne en Angleterre à cet endroit précis. La chapelle de la Vierge en hommage à Marie a été bâtie en 1189. Sous les murs de la chapelle, les ruines d'un édifice encore plus ancien qui aurait inspiré la tradition sont visibles. Il y a très longtemps s'élevait ici une petite église. Elle était si ancienne que personne n'a jamais su qui la bâtit. On l'appelle la vieille église. C'était un bâtiment somme toute assez modeste. En fait, ces murs étaient constitués d'un assemblage de cannes et de branches attachées ensemble avec de l'argile renforcées ensuite par des draps de lin. Il est possible que ce soit la première église bâtie en Angleterre. Il existe plusieurs histoires là-dessus mais celle que l'abbaye a approuvée et que la plupart des gens d'ici considèrent comme véridiques aujourd'hui c'est qu'elle a été bâtie par Joseph d'Arimacy par les premiers chrétiens qui ont foulé la terre d'Angleterre. Mais ce qui est étrange c'est que le Graal n'est jamais mentionné dans cette histoire. Si le Graal était en leur possession ils n'en ont jamais parlé à quiconque. Il est possible que Joseph lui-même ait été tenu au secret car il avait fait de Glastonbury l'une des premières places du monde acquises au christianisme presque avant Rome même. Et d'un point de vue politique c'était intelligent. Il devait être très prudent avec le Graal. Le Graal n'était cité ni dans les livres ni dans les évangiles. L'église ne l'a jamais reconnu comme une relique sainte. C'est pour cette raison que les moines faisaient très attention de ne dire à personne absolument personne qu'ils possédaient le Graal. Le Saint Graal était peut-être considéré comme une légende par les moines chrétiens de Glastonbury mais ce n'était pas la vie du reste de l'Angleterre au Moyen-Âge. Au fil des siècles de nombreuses légendes autour du Graal ont fleuri à Glastonbury aussi régulièrement que les aubépines. L'une des légendes les plus merveilleuses à ce propos est peut-être celle du puits du Calice. Le puits a été bâti au cours du XIIe siècle juste au-dessus d'une rivière souterraine. Il existe une légende je ne sais pas à quelle époque elle remonte qui dit que le Saint Graal se trouverait sous ce puits quelque part près de la source de la rivière dans une sorte de chambre souterraine. Et des versions de cette histoire indiquent que Joseph d'Arimacy a utilisé le Graal pour recueillir le sang du Christ qu'il préserva par la suite comme une relique sacrée. Et ce serait ce sang là sous nos pieds qui aurait fait naître de façon miraculeuse la source souterraine. Les géologistes rappellent aux visiteurs que l'eau de ce puits très riche en fer donne au pierre une teinte rougeâtre. Comme on le voit ici la légende perdure. Loin de Glastonbury le Saint Graal va inspirer une autre légende dans une célèbre forteresse en France. Serait-il possible qu'une secte de chrétiens rebelles ait défendu le Graal derrière ces murailles imposantes ? Est-ce qu'une bataille épique jusqu'à la mort s'est engagée ici avec pour le vainqueur le droit de s'emparer de la relique chrétienne la plus recherchée de tous les temps ? Au cours du XIIIe siècle la littérature médiévale accouche d'un nouveau mythe la quête du Saint Graal qui captive toujours autant l'Occident aujourd'hui. Les poètes ont révélé en l'embellissant ce conte intriguant laissé inachevé par son auteur original chrétien de Troie. Ils ont réinventé le Graal en y insufflant une nouvelle dimension spirituelle pour leur lecteur chrétien. Les écrivains du Graal s'accordent à dire qu'à travers cet objet disons mystérieux on pouvait en quelque sorte être si je puis dire en ligne directe avec Dieu. En fait ce que le Graal promet à son possesseur est une chose fantastique plutôt disons marginale pour l'époque médiévale. C'est l'idée qu'il est possible tout en étant en vie de converser avec Dieu en tête à tête. Et cette chose est accessible seulement si vous êtes l'un des plus grands chevaliers de ce monde un chevalier au cœur pur. Plus tard pour les auteurs du Moyen-Âge Perceval parut trop immature pour faire l'affaire. Leur nouveau personnage va incarner ce qu'il y a de mieux en matière de chevalerie. Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Les légendes arthuriennes existaient déjà quelques 700 ans auparavant quand les auteurs du Graal ont commencé à mêler l'ancien mytho nouveau. La légende d'Arthur parle des efforts héroïques qu'il aura dû fournir pour unifier les peuples d'Angleterre en un royaume éblouissant protégé par de nobles chevaliers. Au 15e siècle, Sir Thomas Mallory, lui-même chevalier, est l'auteur de récits qui balaient l'idée que l'on se faisait de la quête d'Arthur pour le Saint Graal. Les lecteurs de Mallory ne se doutaient pas que c'était une critique déguisée de chroniques auparavant dédiées à une certaine idée de pureté spirituelle. Ce dont on est sûr concernant Sir Thomas Mallory, c'est qu'il n'était pas le genre de chevalier auquel faisait référence la quête du Graal. Et lorsqu'il rédige La mort d'Arthur, qui est un long texte dédié à une idée plus matérialiste de la chevalerie, il se trouve en fait en prison pour entre autres choses voie de fait sur un abbé, pour viol et pour avoir pillé un château. Il était peut-être préoccupé par son état spirituel, tout comme par l'état de l'Angleterre à cette époque. L'époque dans laquelle il vit n'est pas propice à une chevalerie qui se conduit avec noblesse et dignité. Ses valeurs sont passées par la fenêtre. Ce qu'il essaie de faire en écrivant cette quête du Graal, c'est confronter ses idéaux à ceux de chevaliers comme Arthur, par exemple, qui poursuivent au-delà d'un certain point leur recherche d'absolu spirituel. Et la réponse qu'il nous livre, c'est non, ça ne marche pas. Le personnage principal du récit de Malorie est Lancelot, un chevalier qui incarne la fragilité des sentiments humains. Au cœur de son angoisse, Lancelot cache un amour fou pour la femme d'Arthur, la reine Guenièvre. En définitive, nous dit Malorie, cela va l'empêcher de trouver le Graal et va favoriser la destruction du royaume d'Arthur. Ironiquement, Lancelot, celui dont les péchés l'empêchent d'achever la quête du Saint Graal, engendre un fils qui, par contre, en sera capable. Galahad entre dans cette histoire parce que l'auteur a besoin de quelqu'un qui soit tout à fait pur et généreux avant de pouvoir achever la quête du Graal. Si l'on en croit Malorie et d'autres auteurs, Galahad parvient finalement au terme de cette quête épique quelque part au Moyen-Orient, dans une mystérieuse ville nommée sa race. Ce qui nous promettait d'être un crescendo dramatique, la rencontre tant espérée de Galahad en tête à tête avec le Saint Graal est au contraire un anticlimax. Lorsque Galahad finit par regarder dans le Graal, nous, les lecteurs, nous ne parvenons pas à voir ce qu'il voit. Tout ce qui est dit, c'est que Galahad se met à trembler lorsqu'il découvre ces choses spirituelles. Que sont ces choses ? On ne le saura jamais. Le lecteur est laissé sur sa faim et vit une grande frustration d'après moi. Qu'est-ce qu'il voit ? Le texte ne nous le dit pas. Après qu'il ait vu ce qui semble être indescriptible, Galahad se dit satisfait et demande à mourir à ce moment précis dans l'espoir de rejoindre le paradis. Après ça, il n'avait plus aucune raison de vivre. Bien que la fin du récit de Sœur Malory semble frustrante, elle contient un indice crucial qui nous aide à comprendre le sens des récits inspirés par le Saint Graal. Le Graal de Galahad apparaît au centre d'un rituel mystérieux qui ressemble au rite de la communion catholique, tout comme l'avait fait Chrétien de Troie à l'origine. Chaque lumineuse apparition du Saint Graal à travers la littérature est liée à cette cérémonie qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Beaucoup d'érudits pensent que les auteurs tardifs du Graal ont joué un rôle capital au-delà de celui de les distraire. Ils pensent que ces récits ont pu être en formidable soutien pour l'Église en réaffirmant l'importance de la communion à une époque où des sectes de chrétiens hérétiques rejetaient non seulement cette cérémonie mais également les prêtres qui l'administraient. En France, les cathares faisaient partie d'une des sectes les plus véhémentes à l'égard de l'Église. Le cœur de leur foi se trouvait ici, dans la forteresse de Montségur qui domine les Pyrénées. Presque 300 ans avant qu'un moine allemand nommé Martin Luther se fasse l'écho d'un même rejet de l'intercession des prêtres en prêchant la réforme protestante, les cathares sont le fer de lance de la protestation contre l'Église établie. Les cathares pensaient que le monde avait été créé par le diable en personne, que le monde était mauvais par définition et que la fonction des êtres humains était de se libérer de l'emprise de ce monde. Les cathares considèrent que ce sont eux les vrais chrétiens. Ils comparent leur foi à la foi de Jésus-Christ et de ses apôtres avant qu'elle ne soit manipulée et détruite par Rome. Ils pensaient sincèrement que le pape était l'antéchrist. Est-ce que les contes du Graal servaient de propagande contre les cathares et les autres hérétiques qui menaçaient l'Église ? Certains érudits nous incitent à penser le contraire en admettant que les auteurs du Graal incarnaient une voix rebelle dévouée au cathare contre l'Église catholique. Ils interprètent les capacités du Saint Graal qui permettent tout plus pieux de rencontrer Dieu en tête à tête comme une des expressions les plus éloquentes de la philosophie cathare. La légende présente la quête personnelle des chevaliers du Graal comme une expérience spirituelle intense. On doit se demander quelle religion, en réalité, trouvait grâce à leurs yeux. En tout cas, pas nécessairement la religion catholique romaine car si ça avait été le cas, nous verrions un prêtre faire le lien entre les chevaliers du Graal et l'expérience religieuse. Rome en avait le monopole. Les cathares étaient directement liés à leur divinité, sans intercesseurs, et cette volonté était le centre de leur foi. Quoi qu'il en soit, les cathares sont promis à une fin violente lorsque les armées du pape assiègent leur forteresse en 1244. Mais certains ont ajouté une part d'intrigue à ces événements historiques et le regard qu'ils jettent sur les cathares en se fondant sur la tapisserie du Graal éclaire d'un angle nouveau notre pensée. Ces spécialistes spéculent sur l'idée que les cathares étaient peut-être les gardiens d'une précieuse relique sur laquelle ils veillaient, à l'abri du monde extérieur où régnait le mal, derrière les hautes murailles de Montségur. Les armées catholiques parviennent d'abord à tailler une brèche dans le mur, ici à l'est, puis ils arrivent à s'emparer de la dernière redoute. Les cathares savent alors que tout est perdu, qu'ils ne peuvent plus rien faire, si ce n'est capituler. Mais ils savent également qu'ils vont être brûlés vifs à cause de leur foi. La nuit qui précède la chute de la forteresse, 4 parfaits 4 prêtres cathares cachés dans Montségur sont évacués grâce à des cordes et s'enfuient avec le trésor cathare. Alors qui avait-il dans ce trésor ? Certainement pas d'or ni de bijoux, car tout avait été mis à l'abri quelques mois auparavant. était-ce le Graal ? Pour ma part, je ne crois vraiment pas qu'il pouvait s'agir du Saint Graal. Mais il est possible qu'ils aient eu leurs propres livres sacrés, leurs propres reliques, que sais-je. Et en même temps, les cathares rejetaient toutes ces choses matérielles. C'est l'une des raisons qui les ont poussés à s'éloigner de l'Église catholique qu'ils trouvaient trop matérialistes. Il n'y a pas de lien direct en réalité entre les cathares et le Graal. Ils auraient été horrifiés de voir leur culte associé au Graal. Une nouvelle théorie radicale concernant le Saint Graal est apparue très récemment, presque 2000 ans après que le Christ soit mort sur la croix. Est-ce que cette célèbre œuvre d'art contient un indice nous permettant de comprendre que le Graal est en réalité un secret vieux de plusieurs siècles, directement lié à la vie privée de Jésus ? Jusqu'au 20e siècle, le Saint Graal était interprété dans le sens des auteurs du Moyen Âge, révérencieux, qui les premiers ont mis par écrit la légende. Mais en 1975, une troupe d'humoristes anglais tourne la légende en dérision. Le Sacré Graal des Montipitons a été produit avec un petit budget, mais son humour fin et irrévérencieux en font vite un classique peu après sa sortie. Quand le Sacré Graal des Montipitons est sorti, ça a contribué à démystifier l'idée du Graal. L'expression Saint Graal est entrée dans le langage courant. Saint Graal était utilisé dès que l'on faisait allusion à l'objet de nos désirs. Oh, c'est le Saint Graal de ceci ! Ou, eh bien, mon Saint Graal serait de faire cela. Vous voulez le Saint Graal de la poudre à l'essivé ? Voici le Saint Graal du dentifrice. L'un de mes favoris reste le Saint Graal du Tupperware. Les boîtes de conservation à l'époque faisaient un bruit désagréable quand on les ouvrait. Le Saint Graal des Tupperware, quant à lui, ne faisait pas le moindre bruit à l'ouverture. Un quart de siècle après Montipiton, le Saint Graal est associé à une nouvelle idée, lorsqu'un livre de fiction, un thriller, fait un tabac sur la scène internationale. Le Da Vinci Code. L'auteur de cette œuvre, Dan Braun, est parvenu à générer un regain d'intérêt pour le Saint Graal en le redéfinissant radicalement, non pas comme un objet, mais comme un être humain. Si l'on s'en tient à l'histoire de Braun, le maître de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, aurait laissé un message codé dans sa fresque, la dernière scène, concernant l'identité d'un personnage. Le Da Vinci Code se concentre sur le fait que le calice de Jésus, habituellement représenté lors de la dernière scène, est absent de la peinture de Léonard de Vinci. Ce livre suggère que l'oubli de Léonard est un indice nous permettant de comprendre que le Saint Graal se trouve en réalité à la gauche de Jésus, c'est-à-dire en la personne que l'on s'accorde à identifier à l'apôtre Jean. Le roman de Dan Braun affirme que ce n'est pas Jean qui est représenté sur cette fresque, que ce n'est même pas un homme, mais nul autre que Marie-Madeleine, la première des suivantes de Jésus. Le Da Vinci Code va encore plus loin en suggérant à ses lecteurs qu'en réalité, Jésus a engendré un enfant avec Marie-Madeleine et que cette dernière n'est rien de moins que le Saint Récipient, le Graal en qui le sang de Jésus a été préservé. Cette théorie affirme également qu'au sein même de l'Église catholique, des conspirateurs ont jalousement gardé cet incroyable secret pendant près de 2000 ans. La théorie très controversée du Da Vinci Code s'appuie en fait sur les principes proposés dans un best-seller des années 80. Un livre qui s'appelle Saint Graal sans sacrer, co-écrit par Michael Bajent. Bajent nous a expliqué qu'avec ses co-auteurs, ils ont commencé leur recherche en partant du terme français qu'on employait au Moyen-Âge pour désigner le Graal. Dans plusieurs manuscrits originaux qui nous sont tombés entre les mains, un seul terme est employé pour désigner le Saint Graal. On disait le Saint Graal. Par la suite, on a réalisé que c'était très proche de Saint Réal qui signifiait à l'époque Saint Royal. Dans notre livre, le Graal est vu comme le symbole suprême de Marie-Madeleine portant l'enfant de Jésus, de son sacré, de son royal, de la lignée du roi David. Elle est le Saint Graal. Et cela nous a mené à la conclusion, assez logique, en fin de compte, que depuis 2000 ans, notre conception du christianisme est fondamentalement fausse. Car effectivement, on nous a menti. Selon le livre Saint Graal sans sacré, on nous aurait caché que Marie-Madeleine aurait traversé la Méditerranée pour s'enfuir en France après la crucifixion de Jésus dont elle attendait un enfant. Le livre indique encore que les descendants de cet enfant ont épousé des hommes et des femmes issus de ces régions pour fonder la première dynastie de monarques français, les Mérovingiens. Les auteurs nous indiquent encore que bien que cette lignée ait été éloignée du trône au 8e siècle, leurs descendants et par conséquent les descendants de Jésus-Christ lui-même sont toujours en vie et s'apprêtent à intervenir de manière radicale dans la politique internationale. Leur théorie va même plus loin en affirmant que la lignée de sang royal est toujours à notre époque protégée par une société secrète qu'on appelle le prioré de Sion. Ces membres feraient partie des plus grands esprits de la civilisation occidentale tels que le physicien Isaac Newton, l'écrivain Victor Hugo ou encore Léonard de Vinci lui-même qui selon le Da Vinci Code ne pouvait s'empêcher d'imprégner son travail de référence au titanesque secret qu'il portait sur les épaules. Cette réécriture controversée de l'histoire de la chrétienté et sa définition de ce qu'est le Saint Graal en réalité a irrité beaucoup de gens. Mais la théorie d'un complot vieux depuis de 2000 ans en a fasciné des millions d'autres. Controversée ? Certainement. Plausible ? Oui. Mais est-ce bien la vérité ? Je le crois. Les experts ne sont pas d'accord. Lorsqu'en 2004 le New York Times fait la critique de Saint Graal sans sacrer le quotidien taxe le livre de mensonges d'être en pur non-sens. Le Times est acerbe avec les auteurs qui l'accusent d'avoir bâti une théorie qui ne repose pas sur des preuves mais sur une conjecture d'événements sans lien les uns avec les autres. Ce qu'ils font c'est relever dans des morceaux choisis des détails qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Puis ils rassemblent ces détails et en les rassemblant par ce fait même ils voient naître des connexions entre leurs théories. Mais ce ne sont pas de vraies connexions elles ne sont pas objectives ça reste néanmoins une bonne méthode pour qui veut écrire des romans des oeuvres de fiction. Plusieurs spécialistes s'accordent à dire que Léonard n'a laissé aucun message concernant le Graal dans la dernière scène. nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'a simplement pas peint le calice du Christ parce que ce n'était pas le sujet de sa fresque qui décrit le moment où Jésus choque ses disciples en leur confiant que l'un d'entre eux est destiné à le trahir. en ce sens le chef-d'oeuvre de Léonard ne se distingue pas des peintures de la dernière scène que d'autres peintres renaissants avaient peint avant lui. Le calice n'apparaît dans absolument aucune représentation majeure de la dernière scène connue chez les peintres de la Renaissance italienne. On n'en voit jamais. Au contraire cette oeuvre se rattache sévèrement à la tradition. Léonard suivait cette tradition. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas tirer de grandes conclusions du fait qu'il n'y a pas de calice près du Christ dans la dernière scène de Léonard de Vinci. Mais qu'en est-il du personnage qui se trouve à la gauche de Jésus-Christ dans la fresque de Léonard de Vinci ? Est-ce l'apôtre Jean ou Marie-Madeleine dit également le Saint Graal ? Notre quête du Graal se poursuit en jetant un coup d'oeil plus attentif au personnage androgyne qui figure à la gauche du Christ dans la dernière scène de Léonard de Vinci. Dans les représentations qui précèdent celle de Léonard, on voit souvent Saint Jean qui a l'air d'un adolescent. C'était une convention tout à fait standard. Il est la plupart du temps représenté sans barbe par exemple, avec de longs cheveux, il est bien plus jeune et bien plus beau que les autres qui sont en général plus grisonnants, souvent barbus et plus âgés. Et on pourrait dire que ses qualités lui donnent un air presque féminin. Mais les gens ne sont pas du tout convaincus qu'un des disciples ait été représenté en femme. C'est de la pure science-fiction. L'examen rationnel rend également peu crédible le mystérieux priori de Sion, la société secrète à laquelle aurait appartenu Léonard de Vinci, censé veiller sur la descendance de Jésus-Christ. L'existence de cette société est mentionnée dans des documents d'archives à la Bibliothèque nationale en France. Mais déjà, dès les années 70, on comprend grâce aux techniques d'analyse moderne que ces documents sont des faux, fabriqués par un certain Pierre Plantard, titulaire d'un casier judiciaire pour escroquerie. Bien que la plupart des spécialistes refusent des assertions controversées de Saint Graal sans sacrer et du Da Vinci Code, la question reste de mise. Qui a-t-il dans ces livres qui abordent l'histoire du Graal pour qu'il soit à ce point populaire ? Les conspirations ont toujours été très populaires. Les gens ont toujours aimé l'idée de partager un terrible secret d'une importance capitale. Et dans ce cas précis, les choses sont vues sous un angle pour le moins anticlérical, ce qui est très bien accueilli car aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient voir le christianisme et plus spécifiquement l'Église catholique discréditer. Huit siècles se sont écoulés depuis que la quête du Graal enflamma pour la première fois l'imagination des hommes. Nous ne prononçons plus son nom avec une révérence silencieuse comme le faisaient nos ancêtres mais le mystère du Graal demeure. Pourquoi, après 800 ans, sommes-nous toujours omnubilés par la quête du Saint Graal? Qu'est-ce que notre fascination pour le Graal nous révèle sur nous-mêmes? Je crois que tout le monde s'intéresse à l'idée de savoir pourquoi nous existons, quelle en est la raison et je pense que les récits sur le Graal font allusion à cela. Il y a toujours un vrai mystère ou un grand secret relié à l'histoire du Graal. ce qui peut nous amener à croire que si on connaissait le secret, cela nous aiderait à mieux comprendre ce que l'on fait sur Terre. La quête du Graal est tout aussi importante pour nous qu'elle ne l'était pour nos ancêtres. C'est une quête pour la vérité. C'est magnifique. C'est une quête symbolique et il est normal qu'elle résonne encore mille ans après parce que nous aussi nous sommes perdus et nous cherchons notre place dans l'univers. L'univers n'est-il qu'une structure mécanique créée il y a des milliards d'années et qui verra sa fin dans quelques milliards d'années auquel cas nous ne sommes rien? ou sommes-nous quelque chose d'important? Faisons-nous partie intégrante d'un univers d'inspiration divine? C'est toute la question et ce que le Graal inspire c'est une réponse à cette question. Ils cherchent une clé, une solution qui résolve tous les problèmes de ce monde incroyablement complexe dans lequel nous vivons. Il ne doit y avoir qu'une seule réponse simple, précise, nette. Le Graal c'est la clé manquante. Le Graal et la quête du Graal ne concernent pas tant l'idée de retrouver un objet physique en particulier mais plutôt de se retrouver soi, de savoir qui on est, apprendre à connaître ses limites, à connaître ses défauts, apprendre à s'améliorer. C'est le processus et non son résultat qui donne sa complexité au Graal et au récit qu'il continue d'inspirer. Travailler sur soi, vouloir s'améliorer, ce sont, je pense, les quêtes les plus difficiles qui soient. Et je crois que les textes d'écrivains tels que Chrétien de Troie ou Sœur Mallory mettent l'accent sur la nécessité de faire au moins l'effort d'essayer. Je crois que la quête du Graal ce n'est pas tant chercher à s'améliorer à tout prix mais plutôt apprendre à se transformer car ce qui est en nous aspire toujours à être libéré. Nous savons que nous sommes en quelque sorte nos propres foetus. Ça me paraît être quelque chose qui est gravé en nous. Nous avons une destinée, de grands objectifs et nous devons nous motiver. Ainsi, le Graal incarne un talisman symbolique. Il est la tentation nécessaire pour dévoiler à nous-mêmes ce qu'est notre plus belle destinée. Si le Saint Graal est un mythe que nous avons inventé, il est à présent acquis que cette quête a levé un voile sur notre connaissance car nous avons appris que nous avons en nous la clé des réponses à toutes nos interrogations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada